Et bien chers amis amonés, je vous souhaite un très bon début de week-end. Allez, on est vendredi, je vous fais une petite vidéo. On va faire un courrier, encore un courrier top, une seule lettre. Comme la dernière, d'ailleurs je vous ai laissé en fond d'écran le dracaufeu que j'ai échangé avec Romain. Je vous fais un gros bisou encore à Romain. Donc, une seule lettre que j'ai reçue lundi. Là, on est vendredi, je suis vraiment hyper content de vous faire la vidéo parce qu'on est au printemps. Donc moi au printemps, je suis dans les chantiers, je suis dans la merde jusqu'au cou, dans la terre. Enfin, c'est le bordel, je rentre cradeau, défoncé, fatigué. Et quand j'ai débauché tout à l'heure, je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir faire une vidéo, enfin. Bon, c'est super. Je remercie Sandrine qui m'a procuré encore des kits avant première. Alors, il est possible, on va dire à 2% que je reçoive les kits demain, puisque ça a été posté aujourd'hui, enfin ce matin. C'est pas sûr. Si j'ai la chance de recevoir les kits demain, je vous ferai une petite vidéo ce week-end. Sinon, il n'y a pas le feu, je vous ferai ça tranquille en début de semaine. Et on se fera plaisir. Voilà, Sandrine, je te fais de gros bisous, je te remercie mille fois. Alors, une fois n'est pas coutume, la star, la guest star, c'est Merdinaru, donc Dan de son prénom. J'ai reçu un courrier. On a bien rigolé sur Messenger, on s'envoyait des messages à la con, comme d'habitude. Je vais découvrir avec vous. Alors, j'ai fait l'encoche, tranquille, et puis on y va. Voilà, parce que, figurez-vous que comme d'habitude, c'est le flou le plus total. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le courrier. Bon, la lettre. Voilà. Allez, on va commencer par le mot. C'est super bien protégé. Hop, attention. Le petit courrier qui va bien. Salut l'ami. J'espère que ça va, mon tas montagne. Ouais, ben bon, on est bien. Là, la neige recule un peu. C'est vrai que... On a un petit peu de coup de tabac en ce moment, avec un peu de vent. Il y a eu de la neige hier soir. Mais un petit peu plus haut. Ils annoncent un gros week-end avec de la neige encore. Ça va descendre. Bon, on n'est pas au bout de l'hiver. Mais j'espère que ça va dans ta montagne. Voici la carte de notre échange. Futur. Alors ça, c'est les bonnes, celle-là. Voilà. Vous avez l'habitude. On n'en est pas à la première. Je pense qu'elle ira bien dans ta collection. Au plaisir de boire une mousse. Avec grand plaisir. Tu viens quand tu veux. Tu le sais. Tu passes tous les week-ends si tu veux. On se fait une petite bière. Tranquille. Et on est bon. Alors, je mets le mot ici. Je fais les petites encoches qui vont bien. Je vais essayer de ne pas défoncer tout ça quand même. Parce que ce serait con. Alors, l'échange futur, ça me fait rire. Il est con ce dame. Alors, vous voyez. Ah non, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas. Mais c'est une carte PCA. Bon. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un échange futur. On n'a pas encore programmé l'échange. Mais Dan, il m'envoie la carte avant même qu'on ait... Enfin, je ne sais pas. À moins que ce soit un délire de sa part. Ou à moins qu'on ait fait un échange dont je ne me souviens plus. Mais je n'en sais rien. Allez, on va enlever ça. Je vais essayer de ne pas... Parce qu'il ne faut pas découvrir la carte. C'est un peu con. Alors, ce couteau coupe pas. Ça, ça va beaucoup mieux. Voilà. Hop. Bien protégé. Comme il faut. Alors, celle-là, elle... Oh, putain. Il ne faut pas que je... Putain, je suis con. J'ai vu. Ah, il va me tuer, ce Dan, encore. Ah, putain. J'ai vu la carte. Il est fou. Je sais... Allez, on est parti. Attention. Bon. Alors. On peut constater, déjà, dans un premier temps, qu'on a un léger décalage. Alors, si... Je pense que vous le verrez correctement. Même si... Ah, ben, on me voit, d'ailleurs. Alors, si on regarde bien la carte, on le voit, on n'a pas un centrage parfait. Mais sur Destiny Occult, c'est vrai que c'est vraiment... Ouais, c'est... C'est plutôt rare au niveau des cartes. De ce que je vois en vidéo, il y a souvent 9, 9,5. Les cartes revenant avec 10 sont plutôt rares. Après, la note, je vais vous dire, je m'en fous. Je l'ai déjà expliqué. En fait, moi, ce que je... J'ai une philosophie un peu particulière pour les cartes. Comme je ne fais pas de business, ou je ne cherche pas à en faire avec les cartes gradées, je n'ai pas une attente démesurée de la note. Vous voyez, je ne cherche pas la note collector. Si j'envoie un Dracaufeu, ce qui va être le cas, d'ailleurs, bientôt, je ferai un envoi spécial Dracaufeu, et je vous ferai une vidéo spéciale Dracaufeu. Si je fais un envoi Dracaufeu Shiny de Noir et Blanc, Tempête Plasma, je sais que la carte n'est pas parfaite. Je ne vais pas vouloir en obtenir 10. Ça ne va rien m'apporter. Ce qui m'intéresse, c'est que la carte soit protégée, que je puisse en profiter pendant des années, des années, des années, que la carte ne déprécie pas. Et si elle arrive 8, avec un excellent proche du 9, ça m'ira très bien. Je serai hyper content. Ce qui est important quand on certifie la carte, c'est de pouvoir la retourner et de pouvoir toujours l'admirer. C'est ça qui compte, à mon avis. Après, vous chopez 5 Dracaufeu, 5 Vmax chromatiques, et vous avez 4 10. C'est sûr que dans un an ou deux ans, ça va peser dans le game. Vous allez revendre vos cartes 1000 balles. Mais ça, c'est sûr. Bon, il faut penser aussi au business. Mais dans un premier temps, je pense qu'il faut penser au plaisir. On est parti. On découvre la carte. Moi, je l'ai vue. Ah, putain, c'est trop, trop beau. Trop, trop beau. Je surkiffe cette carte d'Anne. Bon, putain, c'est qu'elle est belle. Cynthia, elle est sublime. Elle est divine. Déjà, je la trouve très bien dessinée. Alors, en plus, c'est vrai que c'est le petit détail, mais là, l'Eucario enchaînie derrière un de mes Pokémon préférés, mais vraiment dans le top 5, car je crois que j'aime beaucoup aussi, mais qui me rappelle trop les cartes Level X de Platine. Ah, d'Anne, t'es vraiment trop fort. Et elle est extraordinaire, cette carte. Et alors, ce qui est fort, c'est que je me suis arrangé, alors ce n'est pas encore officiel, et puis ce n'est pas encore... Mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Je vais faire un échange de la carte Guzma, du même 7, donc il ne me manquera plus une carte, et là, je me libère de toute pression. C'est vraiment génial, Dan. T'es top. T'es top du top du top. Et la carte est vraiment magnifique. Ah, vraiment, superbe. Et vous voyez, on est à 9,5. Franchement, on est 9, donc cette carte est 9. Et vous voyez, pourtant, elle a des défauts. Donc là, le cadrage ne sanctionne pas trop la carte, puisqu'elle est de très bonne qualité. Elle est 9. Voilà. Oui, mais ça me suffit. 9,5, c'est déjà... Ce n'est pas le Graal, mais on est déjà très très haut, quoi. Eh bien, je peux vous dire que là, ça, ça pèse. Si on prend le Drac ou Feu, qu'on prend le Sinkia, comme quoi, vous voyez, il ne faut pas faire de gros échanges. Dan, je suis l'homme de la situation. On conclut. On va s'arranger. Comme d'habitude, ce n'est pas un problème. Ouais, c'est vraiment top. Je te remercie, mais infiniment. Ah, tu as toute ma gratitude. Voilà. Donc, je ne manquerai pas aussi de vous donner la réponse à la question. J'avais fait une vidéo avec la carte de Romain, qu'on avait fait à l'échange. Je vous avais posé une question pour gagner une carte Pikachu. Enfin, deux cartes Pikachu. Je n'ai pas eu le temps de répondre aux commentaires, puisque cette semaine, j'ai été quand même bien au taf. Je vais faire ça tranquillement après, en faisant le montage. Et puis, je ne sais pas si je ferai une ouverture ce week-end. Ça va être chaud quand même, parce que, bon, je ne sais pas que je n'ai pas d'item, mais je ne suis pas vraiment motif pour ouvrir. Alors ça, je veux dire, ça me fait le week-end malheureux. C'est grave. Il est superbe. Magnifique. Ça, c'est le pied. Voilà. Je vous souhaite à nouveau un très bon week-end. Regardez-moi un petit peu ce tableau-là. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite de bonnes pièches, évidemment, si vous faites des ouvertures. Et puis, je vous donne rendez-vous très vite. Salut !